Rebonsoir, bienvenue si vous nous suivez toujours sur les réseaux sociaux de Radio Scoop, sur radioscoop.com, en direct de la Place de la République pour cette dernière soirée de Fête des Lumières, une soirée traditionnelle, celle du 8 décembre, celle d'Élumignon, celle où on voit toutes les fenêtres s'allumer dans Lyon. On est avec Yann Cuchera, adjoint au maire de Lyon, en charge des grands événements. Bonsoir, merci d'être passé nous voir. Bonsoir. Yann Cuchera, ça commence à être une habitude pour vous, cette Fête des Lumières, mais est-ce que c'est toujours un moment particulier ? C'est un moment particulier, alors c'est vrai que depuis trois ans, j'ai en charge de la porter politiquement, et c'est une formidable chance, mais aussi une grande responsabilité. Mais c'est vrai que la Fête des Lumières est dans mon cœur depuis toujours. Lyonnais d'enfance, Lyonnais de naissance, j'ai à cœur de la voir grandir, de la voir évoluer, et aujourd'hui de la porter avec des équipes de grande qualité, et c'est pour moi un vrai privilège. C'est une fierté justement de travailler pour un événement comme ça, que tous les Lyonnais ont dans le cœur ? Oui, évidemment, c'est une fierté pour les Lyonnais qui ont cette cœur dans leur tri, dans leur ADN, c'est nos racines finalement que nous retrouvons durant ces quatre jours de Fête. Mais je crois que c'est aussi quelque chose de particulier quand des gens comme ça se retrouvent, vivent des émotions communes, prennent du plaisir simultanément. Je trouve que c'est une vraie opportunité que nous puissions l'apporter avec toutes ces équipes de la ville de Lyon, avec ces artistes venus du monde entier pour faire que cette programmation soit de grande qualité. Et est-ce qu'on peut dresser déjà un premier bilan, puisqu'on est sur le dernier soir de la fête ? Est-ce qu'un bilan a été dressé par la ville, par le service ? On est en train de regarder comment les choses ont bien fonctionné. Pendant les quatre jours de Fête, ce qui compte pour nous, c'est d'être sûr que la programmation tienne la route, de gérer tous les petits aléas, parce qu'il y en a toujours sur ce grand type de manifestation, d'assurer la sécurité aussi de tous ceux qui viennent participer à ce moment particulier. Ce qui est certain, c'est que les chiffres vont être à mon avis conséquents. On avait peur au départ avec les mouvements sociaux du 5 décembre qu'il y ait moins de monde. Dès jeudi, il y avait quand même des personnes au rendez-vous, on était rassurés. Et vendredi, en début de soirée, c'est vrai qu'il y avait moins de monde, mais les gens sont arrivés en fin de soirée. Et puis là, hier, c'était juste exceptionnel. Et ce soir, quel plaisir de traverser dans les rues de Lyon, de voir ces commerces, ces restaurants pleins. Les gens sourirent jusqu'aux oreilles. C'est ça, finalement, notre vraie réussite et notre vrai bilan. Et puis c'est le jour des Lyonnais, un petit peu le 8 décembre et surtout le dimanche soir, le dernier soir de Fête des Lumières. C'est vrai, c'est le jour des Lyonnais. On commence un petit peu plus tôt, à 19h, pour que justement on puisse venir en famille. J'étais moi-même avec mes trois enfants, avec mon épouse ici. On a déambulé, on a apprécié ces œuvres, on a rencontré les artistes. Et surtout, c'est cette effervescence finalement collective, simultanée, qui pour moi me touche au cœur. Et cette Fête des Lumières, elle pourrait peut-être bientôt vivre toute l'année ? C'est un projet que vous portez, en tout cas ? En tout cas, j'ai à cœur de mettre cette Fête plus en avant tout au long de l'année. C'est vrai qu'on a quatre jours de Fête qui sont des moments vraiment fabuleux. Mais l'objet lumière est quelque chose de très important sur notre territoire, avec la lumière pérenne, celle qui met en lumière tous nos monuments, nos ponts, tout au long de l'année. On a un vrai savoir-faire en la matière. Et puis il y a cette lumière événementielle, éphémère, qui vient pour agrémenter ces moments de spectacle. L'objectif, c'est effectivement qu'il y ait un fil conducteur tout au long de l'année. J'aimerais bien créer un pavillon des Lumières, quelque chose qui puisse permettre de faire des rétrospectives sur notre Fête des Lumières, mettre en avant ces savoir-faire et permettre finalement à tous les touristes, tous les Lyonnais, tout au long de l'année, d'avoir un lien avec cet événement particulier pour nous. Lyon a déjà la cité de la gastronomie. Il y aurait le deuxième pilier qui serait les Lumières avec son lieu dédié. C'est exactement ça l'objectif, un peu comme l'Institut Lumière. Vous voyez, autant essayer d'appuyer, d'ancrer quelque chose de fort pour notre territoire et de le montrer au grand public tout au long de l'année. Je trouve qu'il nous manque ça à Lyon et je ferai en sorte de pouvoir le sortir de terre sur le prochain mandat, évidemment. Merci beaucoup Yann Cuchera d'être passé nous voir. Merci à vous de nous suivre en direct sur les réseaux sociaux de Radio Scoop, sur radioscoop.com. On continue à être là, d'autres invités vont arriver tout au long de la soirée. Restez, vous aurez certainement une petite notification Facebook au prochain live.